Bien, chers élèves de première, on va profiter de cette mise à distance pour essayer de travailler sur les fleurs du mal. On va donc lire le texte 8, on va l'étudier, et voilà ce que je vous propose, c'est d'abord de regarder dans une première vidéo les différentes éditions de ce texte, parce que c'est toute une aventure. La première chose à comprendre, c'est qu'en 1855, il y a plusieurs poèmes de Baudelaire qui sont parus dans une célèbre revue, qui s'appelait La Revue des Deux Mondes. On a donc dans cette revue ces poèmes qui paraissent avant la publication proprement dite du recueil en 1857. Cette publication provoque un scandale, donc vous voyez qu'ici on voit réapparaître trois éditions. Pourquoi ? Parce qu'en 1857, il est condamné. Il est condamné à retirer son ouvrage parce qu'il provoque un scandale. Donc Baudelaire ne veut pas en rester là et il décide de retravailler son recueil, d'en expurger les pièces qui ont provoqué le scandale et reproposer une suite qui va augmenter. Donc si vous regardez les poèmes qui apparaissent et les sections qui apparaissent, vous voyez des sections, splinée idéale, fleur du mal, révolte, le vin, la mort et c'est tout. Si je vais en 1861, en revanche, il y a une nouvelle section qui apparaît. Donc il y a des poèmes qui disparaissent, les pièces condamnées. Mais vous voyez apparaître ici, pardon, une nouvelle section. Après splinée idéale apparaît brusquement, apparaissent les tableaux parisiens qui sont une série de nouveaux poèmes, qui évoquent une sorte de parcours dans la ville, on pourrait dire du matin, avec le soleil qui se lève. On voit petit à petit le temps qui passe et les êtres urbains qui passent dans cette section jusqu'au crépuscule du soir que vous avez choisi. Vous voyez que le soir est suivi de l'évocation de la vie nocturne, mais aussi d'une sorte de danse macabre. Ça rappelle les danses, les représentations du Moyen-Âge. Et on revient évidemment au petit matin, on se réveille et on voit la ville cette fois-ci le matin. Donc c'est une sorte de boucle. La boucle est bouclée, on peut passer aux sections suivantes. Certains décrivent dans ces sections une sorte de parcours symbolique du poète, d'une attitude à l'autre. Celle du déchirement entre l'esprit médial qui passe ensuite à une sorte de confrontation à la ville, puis une sorte de recherche de l'ivresse et puis de la beauté dans le mal. Alors ce qui est intéressant évidemment, c'est qu'il va falloir bien choisir un texte. Donc moi je l'ai pris dans l'émédition de 1868 qui finalement recompose le tout. Une fois que le scandale est terminé, vous voyez qu'ici, c'est dans cette édition, on trouve tout, y compris les pièces condamnées si je ne me trompe pas. Vous avez également dans Wikisource, ça qui permet quand même de faire ce petit tour d'horizon, vous voyez aussi qu'il y a des nouvelles fleurs du mal qui vont s'ajouter à cette édition de 1868. En fait, ces nouvelles fleurs du mal, c'est quelques poèmes encore supplémentaires. Voilà, donc l'édition de ce recueil est un peu complexe. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir ? Retenez simplement que ce poème, Le crépuscule du soir, n'est pas dans la première édition, mais il est seulement dans l'édition des fleurs du mal à partir de 1861. Voilà pour cette première partie. Merci.